bonjour les entrepreneurs de l'immobilier bienvenue dans cette nouvelle vidéo on situe ici au 108 cours de vincennes je vais vous montrer c'est la dernière opération qu'on a fait avec manuel je voudrais vous parler dans cette vidéo de comment s'enrichir avec l'immobilier et vous montrer la réalité de cette opération je vous invite à me suivre déjà comme vous pouvez le voir on vous mettra peut-être deux trois plans de l'immeuble externe c'est un très bel immeuble haussmannien on vous mettra un petit plan bon là bien entendu on a en travaux on a protégé donc vous voyez pas mais on peut voir tu peux leur mettre un petit plan on va mettre un petit plan ici tapis et c'est un appartement on a tout refait on va parler des prix d'achat je vais tout vous montrer du tableau d'amortissement et comme ça je vais pouvoir montrer alors déjà la logique c'est de se dire que ici on se repositionne sur certains biens avec manuel dans des quartiers plutôt sympa de paris pour ceux qui connaissent pas paris ça va pas vous parler mais on est proche de la place de la nation on est au 108 cours de vincennes c'est paris 12e arrondissement et c'est plutôt un quartier résidentiel je l'entends qu'il ya le tram on a vraiment le tram au pied de l'immeuble le métro au pied de l'immeuble donc hyper bien desservi on investit dans plusieurs villes là je te parle de nos investissements à paris intra muros on est en plein court chantier je veux te montrer vraiment la réalité comme si tu étais on est plutôt vers la fin alors je te donne deux trois petites choses et puis je voudrais vraiment surtout de parler de l'enrichissement pourquoi est-ce qu'on s'enrichit mais en même temps comme ça tu peux avoir un exemple concret un petit sujet de travaux avant de démarrer ici il y avait une poutre là il y en a une autre qui est de l'autre côté et on en a mis une au dessus avec un ipn puisque c'était un mur porteur on le fera pas pour les clients là on l'a fait parce que c'est nous pourquoi parce qu'on en copropriété normalement copropriété tu dois demander l'accord si tu demandes l'accord tu peux bien sûr l'obtenir mais le planning de cet accord est souvent peu compatible avec le planning de tes travaux là c'est pour ça que quand on mesure bas des risques là on prend des risques un petit peu plus élevés avec manuel quand c'est pour nous on n'aurait pas fait forcément cette ouverture pour un client pourquoi parce qu'on ne mettra jamais un client en risque nous on a fait le choix de le faire le conseil syndical est venu on l'avait bien sûr fait dans les règles de l'art parce que ça agrandissait énormément c'est un petit peu cavalier on dira ce qu'on veut mais dans l'immobilier des fois il faut prendre et s'excuser plutôt que demander l'accord et s'exposer à un non je rentre pas dans le débat de la polémique là on mesure nos propres risques avec manuel c'est pour ça qu'on l'a fait mais au final voilà tu rentres tu as un hall qu'on a transformé en cuisine ouverte sur ces jours la partie fait 32 mètres carrés encore une fois le but de la vidéo c'est pas forcément te montrer la part on ne fera une vraie vidéo à la fin je voudrais vraiment répondre à la question comment s'enrichir dans l'immobilier rapidement et pourquoi il faut le faire pourquoi il faut utiliser au maximum l'effet de levier avant toute chose je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification comme ça tu vas pouvoir recevoir l'intégralité de nos conseils en temps réel si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois je m'appelle michael zonta je suis le cofondateur de la société investissement locatif.com maintenant c'est plus d'une centaine de personnes qui chaque jour se démènent au quotidien pour faire des projets rentables clés en main dans l'ancien dans plus d'une quinzaine de villes en france et souvent je te montre mes opérations l'opération client des témoignages clients j'essaye vraiment de t'emmener au coeur de notre business au coeur de ce métier pour que tu puisses comprendre les mécanismes soit les reproduire pour toi même et si tu n'as pas le temps pas la connaissance qu'on puisse au travers de la société que j'ai confondé avec manuel t'accompagner au maximum ici je t'ai pris l'acte authentique pour que tu puisses voir on va le filmer c'est un bien que j'ai acheté le 17 avril 2020 à l'heure où je tourne cette vidéo on est en juillet 2020 ça fait donc trois mois qu'on est propriétaire je vais par correction quand même cacher le nom du vendeur voilà je te montre ici si l'autofocus se fait 108 cours de vincennes je te montre ici il ya mon nom et il ya le nom de manuel et au verso au verso je te mets le prix 235 mille euros il ya 30 ou 32 mètres carrés donc tu as deux manières de voir les choses la première c'est de dire roi de ce 30 235 mille euros divisé par 30 ou 32 mètres carrés ça fait quoi 8000 euros du m mais c'est hyper cher moi j'achète dans des zones à 1000 euros du m oui nous aussi chez investissement locatif on achète dans des zones à 1000 euros du m pour des clients qui veulent investir en province on accompagne aussi des clients qui veulent investir dans des projets dont en valeur l'immobilier est plus élevé ce qui est important c'est combien tu gagnes c'est pas que le prix au mètre carré c'est la tension du marché c'est à combien tu vas le revendre quel est ton cash flow quelle est la rentabilité derrière du produit donc ici ce qu'il faut toujours tu gardes en tête c'est que c'est parce que tu vas t'embêter créer de la valeur que tu vas pouvoir t'enrichir en l'immobilier c'est un gros élément de réponse si tu penses que tu vas rien faire et qui va t'enrichir dans l'immobilier comme l'image du vieux rentier bedonnant bah tu trompes parce que c'est pas du tout ça peut-être que ça le sera quand tu seras deux jours de ta mort parce que tu auras transpiré et créer beaucoup de valeur avant même si je te souhaite pas d'être bedonnant et vieux et proche de la mort ici ouais on s'est grave embêté pour créer de la valeur ici on a enlevé tout un pan fou l'appart il est mille fois plus grand on a complètement rénové puisqu'il était dans son jus alors il était quand même habitable mais il n'était pas très très beau donc on l'a complètement refait parquet il va être poncé vitrifié dessous on a tout remis en blanc créé des rangements créé une cuisine ouverte profiter de deux magnifiques plus de lumière quand tu rentres l'appart il est lumineux un truc de ouf ça on a mis une imitation marbre je crois que c'est rimini le modèle chez l'orat merlin pour ceux qui sont intéressés la chambre on a laissé la config parce que le reste allait bien bon de toute manière elle est occupée et on refait derrière la salle de bain mais vraiment ce qu'il faut que tu retiennes c'est ça toutes celles ceux qui pensent que l'immobilier il est cher je t'invite à t'abonner à la chaîne puisque je suis en train de tourner une série de vidéos sur le parc immobilier que j'ai avec manuel pour que tu comprennes qu'en quelques années alors qu'on est parti de zéro c'est la solution pour pouvoir avoir un patrimoine immobilier te sécuriser sécuriser tes enfants sécuriser ta retraite et donc ici très concrètement c'est déjà un produit qui si demain on voulait le revendre sur le marché on aurait gagné de l'argent et donc j'ai plein de gens qui vont dire revends-le 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 prend tout de suite mais ce qu'il faut bien que tu gardes en tête c'est que bah si cet argent on peut le gagner demain en vendant pourquoi on va le mettre en location ça va nous créer du déficit avec les travaux puisqu'on a d'autres biens en indivision ensemble donc ça venir ajouter du déficit grâce aux travaux on ne paye pas d'impôt dessus c'est le locataire en louant qui va rembourser une partie du prêt ici globalement on va être en opération blanche puisque le prix ici à paris ça va être environ 1300 euros en meublé pour ce type d'appartement encore une fois je sais qu'il y en a qui vont hurler qui vont dire ah c'est cher d'autres qui qu'ils vont connaître qui vont dire ouais c'est le prix marché mais je rentre pas dans le raisonnement du jugement de valeur c'est cher c'est pas cher c'est le prix du marché aujourd'hui donc il faut jouer avec les règles du jeu de ce marché là si tu veux t'enrichir donc garde une chose en tête plus tu crées de valeur plus tu vas t'enrichir et le but du jeu c'est vraiment pouvoir moi c'est ce que j'appelle lancer plusieurs usines en même temps c'est à dire tu fais un projet tu lances tu vas créer de la valeur après tu peux le revendre pour récupérer du cash le réinvestir le faire tourner si tu as la chance de pouvoir continuer à être finançable et aujourd'hui dans un monde où les conditions de financement elles se professionnalisent il y en a plein qui vont dire elles se durcissent moi j'aime pas c'est pas vrai elle se professionnalise avant ce qui est vrai c'est que n'importe qui voulait lever 200000 c'était facile aujourd'hui ça se professionnalise faut avoir des comptes propres un petit peu d'épargne mettre un petit peu d'apport mais si tu comprends le système et que tu respectes les règles du jeu et que tu joues avec alors tu vas pouvoir créer beaucoup de valeur pour tes locataires et t'enrichir puisque tu vas à la fois gagner sur l'amortissement du bien imagine toi vraiment c'est comme un iceberg moi j'aime bien matérialiser ça c'est à l'iceberg le dessus de l'iceberg qui se voit c'est le cash flow et le dessous la plus grosse partie qui ne se voit pas c'est l'amortissement du bien ici c'est si on en opération blanche on va rembourser peut-être 1200 euros par par mois 1300 euros je vais dire je pense que je dois l'avoir sur bank in comme ça on va regarder le montant exact alors c'est récent mais ce qu'il apparaît déjà je pense que oui sur bank in voilà gelé là donc 108 cours de vincennes 232 000 euros 3216 à rembourser 2600 soit parce que le différé fini soit parce qu'on avait mis un très court différé ou pas de différé prochaine échéance 1065 voilà c'est le montant ici emprunté le taux il est ouf 0 85 sur 20 ans il le dit pas la durée mais 2040 oui c'est ça pendant 2020 donc tu te rends 0 85 d'intérêt ça veut dire que là quand le locataire 1065 euros 10 quand je vais rembourser ça à la banque à l'intérieur il ya peut-être 800 euros d'amortissement 800 euros fois 12 mois dans l'année chaque année ce bien sans rien faire en ayant transpire au début mais ensuite sans rien faire c'est une réalité va nous générer dix mille euros de gains par an donc qui vont venir demain nous créer bien sûr une plus value puisqu'on va avoir remboursé cette partie là plus potentiellement l'augmentation du marché donc sans l'immobilier plus compliqué que ça mais pour que tu gardes un ordre de grandeur c'est plus tu vas investir dans des zones patrimoniales plus tu vas avoir la chance d'avoir une liquidité du marché et trouver facilement des locataires revendre facilement avoir une augmentation de la plus value qui est bien sûr plus forte et quelquefois une rentabilité qui est un peu plus basse c'est le cas ici à paris et plus tu vas aller dans des zones vraiment plus attractive en termes de de rentabilité bah forcément le marché locatif sera un peu plus faible tu vas louer il n'y a pas de difficulté mais si on met sur la la tension du marché locatif elle sera forcément un peu plus faible peut-être qu'en plus value sera un petit peu plus faible mais tu seras plus haut en rentabilité ce qui est bien c'est de diversifier c'est pas parce que je fais cette vidéo aujourd'hui à paris qu'il n'y a que paris qui est bien on fait des super projets à valenciennes on fait des super projets à une heure de bordeaux on fait des super projets à une heure de lyon on fait des super projets à une heure de marseille et on fait des super projets à lyon intramuros à lille intramuros à marseille intramuros à bordeaux intramuros donc c'est en fonction de ta stratégie où est ce que tu te situe aussi si tu veux le mixer un projet personnel nous aujourd'hui on se dit bah c'est top aussi tu vois j'ai des petits enfants qui aujourd'hui entre trois mois et deux ans bah avec manuel on essaie aussi d'avoir quelques biens dans des quartiers qui demain prendront encore de la valeur comme ici parce qu'on se dit bah voilà si un jour on a besoin dans 10 ans 15 ans 20 ans de mettre un enfant bah c'est quelque chose où il se sentira très bien il sera déjà extrêmement chanceux donc on mix aussi un petit peu de projets personnels intérieur mais on détient des immeubles en île de france quand on veut aller chercher une rentabilité qui est plus haute donc vraiment j'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer il faut un peu transpirer il faut un peu sourcer des bonnes affaires il faut un peu réfléchir et travailler dur pour créer de la valeur pour qu'ensuite cette valeur elle travaille pour toi et après le but du jeu c'est déjà très bien de faire un mais si tu as la capacité de les démultiplier alors va chercher au maximum ce que j'appelle ton empire immobilier n'est pas honte d'avoir des rêves et de l'ambition bat toi pour et ici si tu veux avoir un empire immobilier alors le seul frein c'est toi donc il faut que tu fasses péter ces barrières rentales pour que tu puisses te créer ton empire immobilier je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification et je te dis à très bientôt pour vivre en immersion des projets qu'on a acheté avec manuel des projets clients est emmené sur le terrain avec moi le grand jeu de l'immobilier ciao